Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour! Les mesures d'urgence contre les inondations prises par le chef de l'État sont en vedette dans les journaux parus ce mercredi 9 septembre 2020. Macky débloque 10 milliards de francs CFA, renseigne à sa une réunion quotidienne qui indique dans ses colonnes que ce budget est destiné à lutter contre les inondations. Le chef de l'État s'exprimait à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée au palais à la suite de fortes pluies qui se sont abattus sur l'ensemble du territoire, coûtant la vie à six personnes. D'autres mesures ont été aussi prises par le président de la République, note Réoumi, où le chef de l'État invite le gouvernement à être du côté des populations. Macky Sall soutient aussi dans ce quotidien que nous sommes dans le cadre du dérèglement climatique qui est un phénomène mondial. Macky se défausse sur le climat, en déduit et titre le témoin, qui note que le président de la République débloque tout de même un budget d'urgence de 10 milliards de francs CFA pour faire face aux dégâts. En indexant le climat, Macky Sall fait un aveu d'impuissance aux yeux de 24 heures. Journal Oubira Imsek juge assez léger d'évoquer les changements climatiques. 24 heures note que sur les 10 milliards de francs CFA dégagés comme budget, les sinistrés se partagent les trois et les sapeurs pompiers récoltent 7 milliards pour acheter du matériel de pompage et autres, indique ce quotidien. 7 milliards encore dans les eaux, 3 milliards aux sinistrés, en déduit et titre l'i quotidien qui rapporte ainsi la réponse de Macky Sall aux inondations. Macky fait pleuvoir 10 milliards sur les inondés, titre pour sa part Vox Populi, qui donne les détails du plan hors sec déclenché pour soulager les sinistrés des inondations. Son plan décennal de lutte contre les inondations de 750 milliards de francs CFA engloutis dans les flots, le chef de l'État fait face à l'urgence des pluies du week-end, note aussi ce journal. Et pour le journal Source A, Macky a dit tout sauf l'essentiel, car il n'a donné aucune explication sur les 750 milliards du plan décennal de lutte contre les inondations. Il a aussi refusé d'assumer l'échec de son régime, selon ce quotidien. Et dans Sud Quotidien, qui présente aussi le plan d'urgence de Macky, la société civile exige une enquête parlementaire sur le plan décennal 2012-2022. Et se penchant sur ces mesures d'urgence contre les inondations, l'évidence titre encore 10 milliards à l'eau. Et selon ce journal, on va vers du Salgate au lieu de solutions définitives. L'État n'a pas 10 milliards à mettre dans les inondations. Macky se joue des Sénégalais, en chérie Dakar Times, journal où le député Mamadou Lamine Diallo signale que Macky traîne une dette intérieure de 1 000 milliards de francs CFA. Apparemment sceptique aussi, à Léoussane, le coordonnateur de Yanamar soutient dans Vox Populi qu'après les 750 milliards, ce ne sont pas ces 10 milliards qui vont régler le problème. Conséquence des fortes pluies, l'OMVS craint des débordements du fleuve Sénégal avec la grande crue due à ces pluies, informe aussi Vox Populi. Et dans Réoumi Quotidien, l'on nous apprend que la RMP a bloqué la police sur un marché de 750 millions de francs CFA. Pendant ce temps, Source a informé que pour la diffusion des résultats du bac à travers les ondes des radios communautaires, c'est la modique somme de 20 000 francs CFA qui a été versée au banc d'FM. Dans l'I Quotidien, relativement aux résultats du bac par SMS et radio, des présidents de jury jugent parfaite la connexion. La pression sociale qui ronge les jeunes dames célibataires à plus de 30 ans intéresse principalement Réoumi Quotidien qui propose un dossier à sa page 3. Interpellé sur le sujet, le sociologue Dr. Abdou Sanoko soutient dans Réoumi Quotidien que l'existence sociale d'une femme se matérialise par le mariage et Dr. Sanoko apporte une réponse sur les mariages tardifs notés chez les femmes. Chez les employés de l'usine de fabrication de Caro à Singa, rien ne va, semble dire Libération, qui indique que ces derniers sont traités comme des esclaves. Twyford, le scandale, titre ce journal qui signale que l'inspection du travail a débarqué enfin sur les lieux et justifie son retard par la COVID-19. Recrudescence de la COVID-19, Maroc-Sénégal à Rabat compromis, informe à sa une le quotidien du sport stade. Et dans celui des arènes sénégalaises, Sounoulombe Gaston met la pression sur Gris en ces termes, qu'il rembourse ou qu'il lutte. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.